Contribuer à réduire les violences faites aux femmes et aux enfants est l'objectif majeur de ce projet. Un projet mis en œuvre par le CEPHOD, centre d'études et de formation pour le développement. Pour le directeur général du CEPHOD, père Ludovic Ladeau, la promotion des droits des femmes et des enfants fait partie intégrante des priorités de son institution. C'est pourquoi son établissement n'a pas hésité à s'approprier ce projet baptisé Interagir pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Sandra Fernandez, représentante de la délégation de l'Union européenne, a rélevé que la question des violences faites à l'endroit de cette couche nécessite les efforts communs pour un aboutissement heureux. Les femmes et les enfants sont exposés à différents types de violences qui ne leur permettent pas de s'épanouir, a indiqué Sarah Bragoto, coordonatrice de la fondation Accra. Pour le représentant du ministre du genre, le Tchad s'est doté d'un cadre juridique et politique favorable à l'égalité entre hommes et femmes, mais malheureusement le phénomène persiste. Je saisis cette opportunité pour interpeller les différents bureaux de suivi de l'opérationnalisation de la stratégie communale de protection des enfants, à s'investir pleinement pour garantir le respect des droits de l'enfant dans le respect des standards et au-delà, de contribuer efficacement à l'élimination des violences basées sur le genre. Pour clore les activités du projet qui a duré 18 mois, les bénéficiaires qui sont majoritairement des filles ont reçu des prix d'encouragement.